du coup on va partir pour une balade où on va aller voir les plantes à la base on avait une thématique plantes alimentaires mais c'est pas possible de rester juste sur une thématique donc on va dévier sur tous les usages des plantes qu'on va trouver on va essayer de passer par différents milieux donc allez je vous embarque pour quoi une heure deux heures au moins 60 avant que les feuilles des arbres poussent la lumière va jusqu'au sol et c'est là qu'on a tous les couvre sol en forêt une fois que les arbres font leur végétation tu trouveras moins c'est pour ça que tu trouves les primes verts des violettes tout ça au printemps donc c'est voilà toute l'année sur différents endroits tu vas avoir différentes choses donc il n'y a pas un endroit où tu as mieux que le reste il faut il faut de la diversité quoi les primes verts ça se consomme par exemple oui ok les feuilles les fleurs ok qu'est ce qu'on retrouve communément en france qu'il faut surtout pas toucher à communément qu'il faut pas toucher ben il y a deux catégories je dirais il ya des plantes toxiques ou celle là si on les consomme des plantes mortelles il n'y en a pas tant que ça mais légèrement toxiques tu vois le sénosson qui va ressembler un peu à des pissenlits tu as le vérâtre qui va ressembler à de l'âge ancienne et qui là lui est mortel la ciguille qui va ressembler à des pissenlits le comment il s'appelle le casque de jupiter le j'ai une apalme qui me vient en tête non c'est comment il s'appelle aconyte napel voilà c'est pour ça que j'ai des connexions bizarres voilà mais après c'est pas très courant comme plantes et la ciguille c'est quand même assez il ya des endroits où il y en a ici moi j'en ai jamais vu quoi donc il ya des endroits les endroits où il y en a elle est très courante et c'est un peu alors du coup je vais en venir à la deuxième catégorie de plantes qu'il faudrait pas cueillir c'est il ya des plantes qui sont en voie de disparition et à cause de la surcueillette et c'est un truc je le dis souvent tu vois la gentiane a failli disparaître le génépi a failli disparaître à cause de la surcueillette donc il ya certaines plantes qu'il faudrait pas cueillir et donc c'est un peu le même truc dans certains endroits il y en a tellement qu'on pourrait se dire c'est une plante commune donc là on peut la ramasser sauf que c'est peut-être les derniers endroits où il y en a où on en trouve beaucoup et si on commence à les cueillir là où il y en a beaucoup et que c'est le dernier endroit où on en trouve et bien après c'est fini quoi donc voilà faire attention à la législation un peu je dirais c'est même pas une histoire de législation juste savoir si la plante est répandue vraiment et si c'est le cas on peut y aller quoi ok est ce qu'on peut manger à l'année en sauvage alors toute l'année on va pouvoir trouver des choses oui ça c'est clair mais c'est parce que je te disais tout à l'heure c'est il ya beaucoup de gens qui pensent qu'on pourrait se nourrir que de plantes sauvages pas en région tempérée pas en zone tempérée ici non il ya des périodes en plein été tu trouves pas grand chose en plein hiver oui tu vas trouver quelques fruits quelques racines mais de là à dire qu'on pourrait s'alimenter avec ça uniquement avec ça non il faut descendre un peu plus vers l'équateur où là on va trouver à manger toute l'année mais on va trouver toute l'année de quoi complémenter son alimentation ce qui est hyper intéressant déjà bon niveau quantité d'aliments peut-être mais c'est surtout super intéressant au niveau santé manger du sauvage au niveau des vertus thérapeutiques et nutritives c'est hyper hyper intéressant c'est beaucoup plus intéressant le sauvage je pense qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose d'aussi intéressant au niveau nutritif en cultiver que ce qui se passe en sauvage mais alors à l'inverse moi j'ai déjà je me suis intéressé au sauvage et parfois j'ai eu des problèmes de bide parce que c'est quand même après faut pas manger n'importe quoi non mais parce que c'est justement ça devait être trop riche alors oui il ya ça aussi il ya ça aussi effectivement après si on a l'habitude de manger beaucoup parce que il ya beaucoup alors c'est peut-être méchant de dire ça mais il ya beaucoup d'aliments aujourd'hui dans la grande distribution qui sont pas nutritifs donc on mange beaucoup et on a besoin de manger beaucoup pour se nourrir du coup il ya des problèmes de santé qui viennent derrière si on a l'habitude de manger ces quantités et qu'on pense devoir manger les mêmes quantités en sauvage ah ben là oui on peut tomber malade parce qu'il ya beaucoup de choses dans ces aliments et c'est trop fort quoi donc il n'y a pas besoin d'en manger autant ok simple efficace rapide je parie que là si alors en plus c'est vraiment pas prévu je dis aux gens je suis sur la science baisse tu trouves on fait juste un petit exemple vite fait un exemple sans trop détailler je sais pas si tu vois le sol là alors là bon celle là je serais pas sûr qu'elle se mange là tu as de la pimpronnelle alors de loin je pensais qu'il y avait que celle là je les confondis avec une autre là mais ça n'est pas bon là il n'y a pas énorme en comestiment tu as du petit pissenlit la feuille de pimpronnelle se mange là ça ça a l'air d'être un pissenlit aussi souvent quand il est dans des prairies pauvres comme ici plus c'est pauvre plus les sols sont pauvres plus tu as de diversité végétale parce que c'est difficile donc tu as beaucoup de concurrence et donc il ya plein de plantes qui vont trouver leur place plus tu es sur des terres riches moins tu vas avoir de diversité végétale donc souvent voilà moi quand je dis que je peux tenir une heure sur un mètre carré bon là c'est pas le cas sur ce mètre carré là mais non mais il faut juste qu'on juste qu'on se déplace un petit peu là là en fait c'est ce que je disais tout à l'heure on est sur une zone truffière il y a beaucoup de truffes qui poussent et donc là je sais pas si ça se voit à l'image mais tout autour là il y a des zones où il y a quasiment rien qui pousse il ya de la mousse et là c'est les zones où il ya des truffes et donc sur ces zones là ouais c'est ben il ya forcément un peu moins de choses qui poussent quoi ouais mais des fois vaut mieux qu'il n'y a pas grand chose qui pousse et avoir des truffes de nouveau c'est sympa les truffes mais après de la s'alimenter juste avec ça là apparemment tu dis ce serait des les sangliers qui seraient allé je pense sanglier ou autre chose mais en tout cas voilà des animaux qui ont repéré qu'il y avait quelque chose qui sentait bon là dessous et qui sont allés gratter là où il y en a quoi bon maintenant on va voir des choses à manger pile aux ailes celle là là tu vois alors celle là je dirais pas que c'est à manger monsieur on pourrait mais c'est médicinal par contre ça c'est diurétique ça nettoie le système urinaire ouais c'est quoi le nom de l'épervière pyloselle on l'appelle oreille de souris aussi ça c'est un bon moyen pour s'en souvenir je pense sur quelle image tu la vois bien si ouais donc tu vois c'est couvert de petits poils ça ressemble un peu à des oreilles de souris quoi c'est trop mignon ok donc ouais il ya quand même des limites au manger sauvage faut comme tu dis des des zones où je sois plutôt bien installé ouais alors souvent moi je commence mais du coup je l'ai déjà fait dans une vidéo il ya pas longtemps j'essaie de te le refaire en express quand on fait une balade sauvage c'est toujours au début je rappelle quelques règles c'est ne cueillir que ce qu'on connaît si tu n'es pas sûr de ce que c'est ben tu prends pas de risques comme j'ai confondre du vérâtre avec de la gentiane ben tu meurs derrière c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon tu meurs ben ouais non c'est pas cool donc voilà faire attention à ce qu'on cueille être sûr de ce qu'on cueille faire attention les zones où on cueille là c'est sauvage enfin autour c'est sauvage et là c'est un terrain cultivé ben déjà savoir comment donc là c'est pas il n'y a pas d'engrais de pesticides je pense que c'est juste une prairie mais si c'est une zone cultivée ben peut-être le paysan qui travaille cette zone il met des engrais des pesticides et puis des fois en bas de ces champs là on voit des orties qui poussent à fond on se dit c'est génial c'est productif sauf que si elles poussent à fond c'est pour dépolluer la zone et ben du coup tu manges des plantes qui sont pollués c'est pas forcément bon fait gaffe faire gaffe chez qui tu cueilles si c'est pas chez toi c'est forcément chez quelqu'un d'autre bon voilà ça ça peut ça peut être dangereux aussi après au niveau de la quantité là c'est pas nous qui nous mettons déjà en faisant ça mais faire gaffe aux quantités qu'on cueille à l'espèce que c'est si elle n'est pas protégée en voie de disparition si tu en cueilles beaucoup il va arriver un moment où la plante pourra plus reproduire tu auras plus à manger derrière donc voilà il ya des il ya des trucs où il faut quand même faire un petit peu attention donc là du coup on était sur une prairie il n'y avait pas il y avait une certaine diversité on va changer de milieu là c'est un léger changement tu as là on est en plein soleil et là on est un peu plus en sous bois donc on va voir une différence et puis on va descendre le long d'un chemin tout en pierre est hyper sec et on va aller vers le bas sur une zone de plus en plus humide donc du coup plus on va avancer là plus on va voir l'évolution des communautés végétales et ça c'est intéressant quand tu commences un peu à connaître les plantes selon ce que tu cherches tu vas pas les chercher n'importe où là moi si je cherche de la reine des prés ou truc comme ça enfin qui pousse sur les zones humides je vais pas les chercher ici je sais directement où je vais aller chercher je suis pas sûr d'en trouver mais il ya des endroits où je suis sûr de pas en trouver par contre donc déjà voilà savoir repérer les différentes zones savoir dans quel type de zone pousse quel type de plantes et il ya d'autres trucs c'est l'afficard qui me fait penser même si on connaît pas exactement toutes les plantes savoir un peu la botanique ça peut être intéressant déjà pour avoir les bons critères pour reconnaître et des fois on sait que dans certaines familles elles sont toutes comestibles par exemple dans le groupe c'est pas vraiment une famille mais dans le groupe des aliacées famille de l'ail de l'oignon du poireau on sait que là elles sont toutes comestibles dans la famille donc de cette renoncule et renonculacée on sait qu'elles sont toutes toxiques la petite fleur jaune là donc alors oui ça ça a rien à voir c'est toxique pour nous mais pas pour les abeilles quoi donc voilà boutons d'or et compagnie on ben on peut toucher on peut s'amuser afin à voir si on aime le beurre ou pas tu vois le truc ou pas et si tu es jaune sous le menton ben c'est que c'est une renonculacée déjà c'est sûr et si tu n'aimes pas le beurre voir pour ceux qui connaissent je l'accueille je l'accueille pas je la fais comme ça tu prends la fleur tu la mets sous le menton et hop et si tu es jaune sous le menton ça veut dire que tu aimes le beurre alors du coup avec moi j'aime pas le beurre on va dire mais du coup j'aime bien le lien parce que c'est un des critères botanique aussi si tu aimes le beurre si tu es jaune sous le menton ça veut dire que la fleur elle reflète donc c'est à dire que le pétale il est luisant tu vois on voit il est brillant là tu as certaines fleurs jaunes qui sont pas luisantes si tu fais le test avec une fleur jaune et que tu fais ah toi tu n'aimes pas le beurre c'est à dire que le pétale n'est pas luisant donc c'est pas une renonculacée tu vois ça fait partie des critères après non non renonculacée tu touche pas non cela dit il y a plusieurs façons d'utiliser les plantes la fiquaire est intéressante en bain de siège tu vois ce que c'est ça tu baisses tes vêtements tu fais une infusion une macération de plantes dans de l'eau et tu tasses toi dedans et c'est bon contre les hémorroïdes donc la plante tu la manges pas mais il y a un usage quand même toutes les plantes au final on peut avoir un usage il n'y a pas seulement l'usage alimentaire la conite tu loue c'est une des plantes les plus toxiques qu'on a chez nous qu'on a ou qu'on est on dit quoi donc l'aconite tu loue il s'appelle tu loue parce que les paysans de l'époque pour voir c'est peut-être une légende j'en sais rien j'ai jamais vu personne qui le faisait mais pour se protéger du loup quand il y avait un mouton qui était mort ou qui était malade bah du coup ils éventraient le mouton il prenait de cet aconite qui est hyper toxique il fourrait le mouton avec cette plante il le recousait puis balancer le mouton à l'extérieur de leur troupeau donc forcément un animal mort les loups viennent les bouffer et du coup la plante est tellement toxique que le loup mourait derrière d'où le nom aconite tu loue donc même les plantes hyper toxiques il ya des utilisations après une plante toxique en réfléchissant un peu les utilisations c'est plus comestible ce qui est bien c'est qu'on part toujours dans tous les sens tu voulais parler de plantes sauvages on continue la belladonna tu vois c'est ça atropat belladonna donc il ya des utilisations pour faire les jolis yeux là la belladonna mais l'autre histoire c'est on l'appelle la cerise de belle-mère alors les belles-mères elles en prennent cher avec les noms de plantes le coussin de belle-mère tu vois ça c'est un cactus plein de trucs on dirait un coussin c'est un coussin de belle-mère tu t'as sois dessus tu te plantes la belladonna c'est la cerise de belle-mère c'est voilà est-ce qu'on récupère les héritages des belles-mères non alors tiens moi je veux juste tant qu'on est là souvent quand on fait des balades sur les plantes sauvages comestibles on s'attend à trouver des inconnus à découvrir des nouvelles plantes sans savoir qu'en fait des comestibles il y en a partout donc là on reste simple le chêne bon là ça se voit pas que c'est un chêne il n'y a pas de feuilles mais c'est des chênes le chêne a été hyper utilisé en période de famine on faisait de la farine avec les glands ou en tout cas on rallongeait les farines de seigle ou autres qu'on avait avec de la farine de gland parce que c'est pas super bon c'est hyper tannique mais quand il n'y avait que ça à manger on pouvait s'en nourrir bon après c'est hyper tannique on peut utiliser plein d'autres parties le lierre alors c'est pas alimentaire mais c'est pareil c'est l'huilite bain avec des infusions de lierre on peut faire de la lessive avec dans les classiques le genévrier qui est un peu partout là alors là je n'en vois pas avec des fruits mais voilà les baies de genièvre ça se mange aussi donc même dans les plantes hyper classiques on a autour de nous il y en a beaucoup beaucoup qui se mange l'ortie là en ce moment c'est pas des jeunes pousses d'ortie mais c'est génial c'est hyper nutritif c'est heureusement beaucoup qui disent heureusement que l'ortie est urtiquante sinon elle aurait disparu depuis longtemps elle est tellement intéressante au niveau alimentaire et compagnie que si elle se défendait pas un peu elle aurait disparu depuis longtemps alors là le genièvre tu en as quelques unes là mais là elles sont elle est dans l'esprit ça se mange ça alors c'est hyper aromatique ça c'est dans le nord la choucroute t'as ça dans la choucroute donc ça se verra pas vas-y tourne la caméra pour voir juste la tête que tu fais en la mangeant alors attends tu poses un défi comment je fais ah je crois que c'est ça non deux ah attends mais je la prends sinon oui voilà bon courage allez c'est moi qui c'est moi qui tourne aujourd'hui alors c'est hyper aromatique tu peux la mâcher tu n'es pas obligé de l'avaler tu peux la recracher derrière j'ai l'impression de bouffer une choucroute ouais c'est pas fort non c'est que j'allais non comme ça je pense même qu'elle a dû prendre des gelées ou un truc comme ça tu vas pas me faire le coup de faire merde c'est toxique tu me l'avais déjà fait t'as avalé merde t'as pas avalé là oh putain oh ça super bon bon du coup qu'est ce que tu aurais d'autre à nous montrer là par ici on continue ou tu voulais nous amener où donc là on a avancé par rapport à là où on était juste avant de quoi de 20 30 mètres en dénivelé on est descendu de allez peut-être de trois mètres donc les dents ont déjà on voit qu'il y a de la violette juste à côté il ya de la prime vert donc violette pareil tu peux manger les feuilles les fleurs alors ça c'est vrai que dans les vidéos que j'ai fait j'ai donné quelques critères pour la reconnaître mais en même temps la violette tu la confonds pas avec autre chose quoi tu pourrais la confondre avec une autre violette mais toutes les violettes odorantes se mangent donc à partir du moment où tu sais qu'elles se mangent il n'y a pas pour moi j'ai pas besoin d'aller plus loin quoi donc là clairement tiens moi ça me fait toujours chaque fois que je c'est bon j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui me disait ça fait plusieurs fois que tu fais une vidéo où tu pars de la violette et à chaque fois que tu sens la violette tu fais une tête donc pour ceux qui ont jamais mis le nez sur une violette vraiment faites le c'est un parfum moi je ça fait quelque chose je pense moi j'adorais c'est des bonbons à la violette ouais alors c'est très dur de récupérer l'arôme de la vie en cru comme ça c'est génial et à la cuisson ça perd très vite l'arôme il y a des façons de les faire recuillir de les faire cristalliser avec du sucre ou tu fais des bonbons avec vraiment la violette dedans mais ouais très dur de pas perdre l'arôme ouais donc ensuite là si on avance encore un peu on a la prime vert pareil c'est une des premières qui sort aussi celle-là eh bien oui oui enfin c'est une des premières après juste avant tu as les personnages mais dans le printemps la première que tu vois tu parles un peu italien comment tu dis la première fois que tu vois quelque chose la primavera c'est son nom le coucou le coucou tu as plein de trucs que tu peux faire avec ça aussi et donc voilà les feuilles les fleurs se mangent les fleurs sont utilisés pour jaunir un peu le beurre et pour les gens qui font leur propre beurre tu prends quelques juste les parties jaunes des fleurs tu mélanges à ton beurre ça lui donne une belle couleur et puis tu as les fleurs dans ton beurre c'est joli quoi on verra un peu la caméra derrière mais c'est pas grave pour que les gens puissent avoir des une belle identification oui ça c'est génial donc dans les autres choses là on a plein déjà plein de trucs dans les grandes classiques la ronce bon là celle-là elles sont sèches mais les pousses de ronces tu sais les gros rejets de ronces que tu as des fois au printemps tu peux couper des tronçons juste enlever l'écorce donc avec un couteau c'est très facile d'enlever toute la peau et à une époque les enfants à l'époque où il n'y avait pas des bureaux de tabac où on pouvait aller acheter des bonbons partout ben ça faisait partie des trucs sauvages qu'on pouvait manger assez facilement quoi les enfants avaient souvent un couteau sur eux à l'époque chose qu'on ne fait plus trop aujourd'hui c'est l'humanité évolue et aujourd'hui on ne laisse plus un couteau à n'importe qui et il pourrait se nourrir avec un couteau mais tu peux faire tout avec un couteau tu peux tailler des bouts de bois et fabriquer un arc donc les pousses de ronces peuvent se manger là on a du noisetier au dessus donc pour les noisettes voilà tout le monde connaît là il y a les chatons j'ai entendu dire que c'était comestible pareil j'ai déjà entendu ça aussi j'ai pareil ça fait partie des trucs mais il y a tellement de choses qui se mange d'un dur que du coup j'ai pas encore eu le temps de tout essayer et alors donc noisetier c'est une plante qui est monoïque monoïque ça veut dire une seule elle n'a pas besoin d'une seule maison non monoïque c'est à dire qu'il n'a pas besoin d'un mâle et d'une femelle alors en fait dans les plantes à soit les plantes qui sont à fleurs hermaphrodites c'est à dire sur la fleur tu as l'eau vert au milieu et les étamines autour donc la partie mâle et femelle sur la même fleur et après tu as les plantes monoïque et dioïque ça veut dire tu as déjà tu as les fleurs qui sont séparées tu as les fleurs mâles et fleurs femelles dans les plantes monoïques ça vient du grec mono oikos une maison c'est à dire dans la même maison tu as le papa et la maman en gros donc plantes monoïques ça veut dire que là je sais pas si tu arriveras à voir mais là il y a une petite boule avec des petits petits toupets roses au bout là alors attends ça va être possible si je te mets là pour que tu aies la mise au point derrière donc ça c'est la fleur femelle c'est ça qui va faire là c'est ça qui va faire la noisette d'accord et là tu as les fleurs mâles qui font du coup qui sont pendants pour que le pollen puisse se diffuser donc fleurs mâles et fleurs femelles sont les mêmes plantes et à côté tu as les plantes dioïques dit oikos deux maisons donc tu as le papa et la maman dans deux maisons différentes donc tu as des plants mâles et des plants femelles le mot dioïque on l'entend souvent dans le nom des plantes l'ortie dioïque par exemple et bien ça veut dire que tu as des pieds d'ortie qui sont mâles et les pieds d'ortie qui sont femelles c'est la même espèce mais tu as des plantes qui font que des fleurs mâles et d'autres qui font que les fleurs femelles il y a du chèvre feuille mais ça on mange pas trop celui là c'est dans la nature il n'y a pas enfin en sauvage ici il n'y a pas beaucoup de chèvre feuille qui se mangeant mais après tu as la baie de mai tu as le chèvre feuille d'orand dont on peut manger des fruits aussi voilà mais en sauvage j'en connais pas beaucoup la paquerette bon elles sont discrètes et pas jolies là elles sont sur le chemin tu manges tout feuilles fleurs aussi quoi alors c'est que c'est excellent à consommer mais après tu sais c'est un petit peu un goût amer un peu un goût d'artichaut c'est intéressant c'est il y a deux catégories de il y a deux catégories de plantes il y a celle que tu manges facilement non tu vois le gaillet gratteron par exemple ça ça fait des gros buissons jour tu es pressé tu as envie de faire à manger tu vois au poulailler tu prends un oeuf tu prends une poignée de gaillet puis tu mets ça à la poêle tu mets ton oeuf tu as ton omelette tu vas te faire une omelette de pâquerette tu vas le faire le jour où tu as le temps tu vas aller passer une heure à accueillir toutes tes petites pâquerettes et après tu les fais revenir à la poêle avec tu mets ce que tu veux avec quoi et c'est intéressant mais c'est très long à ramasser quoi ah mais le gaillet gratteron faut bien le couper parce que quand ça passe dans la gorge ah oui tu le tu le ciselles oui tu manges pas les branches entières tu prends déjà le bout des pousses qui sont bien tendres et puis après ça tout cuisinier tu prends ta truc et puis tac 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 tu ciselles quoi tu ciselles tu fais revenir à la poêle tu manges ça dans une soupe alors cru ça serait hyper intéressant au niveau des vertus alimentaires et thérapeutiques mais sauf que bon voilà c'est un peu rêche on peut en faire des jus j'ai pas je sais pas ce qu'il faut pour faire des jus mais on pourrait ouais ouais on pourrait je suis pas je suis pas un grand fan de tout ce qui est faire des jus il ya bon ça commence à faire au moment que ça existe mais je sais que j'ai croisé pas mal de gens ici qui ont investi où on leur a offert la machine l'extracteur pour faire des jus et qui du coup à partir de là se faisait des jus de tout je pense que les plantes les fruits tout ce qu'on a dans la nature on est fait pour s'alimenter avec ça mais en effet pour s'alimenter avec ce qu'on appelle le totum en herboristerie c'est à dire la plante au total pas la molécule qu'on extrait plus tu vas isoler une molécule et plus tu vas supprimer d'autres molécules plus tu vas avoir un effet flash mais plus tu vas avoir des contre-effets qui sont pas forcément bons derrière par exemple tu manges une pomme essaye d'en manger deux même si tu veux des belles pommes en général tu finis pas à forcément la deuxième et si tu as un gros appétit tu finis pas la troisième parce que tu as l'effet de satiété qui arrive parce que tu as de la fibre avec tu as plein de trucs tu n'as pas que le sucre et ben tu peux prendre 10 pommes tu fais un jus de tes 10 pommes tu vas réussir à le boire le jus de tes 10 pommes peut-être pas 10 mais 5-6 facile quoi par contre là le taux de sucre c'est pas forcément bon parce que tu n'as pas l'effet de satiété qui arrive et du coup prendre juste des jus mais sans avoir tout le reste de la plante pour moi il faudrait pas trop le faire c'est thérapeutique donc tu es malade tu as un problème d'anémie tu manques d'énergie ouais va te faire des jus de plantes sauvages tu vas te faire des jus d'ortie ou de gaillet des trucs comme ça ouais c'est génial mais c'est un médicament faudrait pas le faire trop et trop longtemps non plus quoi et alors pour les gens parce que moi j'ai déjà essayé de faire du jus d'ortie juste pour leur dire attention parce que les fibres de l'ortie ça peut vraiment s'emmêler dans le extracteur c'est pas pour rien qu'on fait du cordage et qu'on fait des vêtements avec l'ortie toi tu l'as connu tu sais que j'étais allé voir Raymond de Galles la doyenne ah oui fabuleuse et Raymond de Galles tu sais c'est l'image que j'ai quand je pense à elle c'est l'époque où je l'ai connu moi c'était l'époque le début de la guerre de l'ortie où l'ortie on n'avait plus le droit d'en parler c'était interdit il fallait pas dire purin mais macération alors ça c'est venu encore après ouais ouais c'est comment ces préparations peu préoccupantes ça a été classé dans ça mais ça c'était à la fin au tout début quand c'est arrivé du coup c'était l'époque où je vivais un peu je traînais je traînais un peu avec bernard bertrand et tout ça là bas et donc le cas dans la vidéo qu'ils ont fait Raymond de Galles elle prend son purin d'ortie un verre un peu de purin d'ortie un peu d'eau blop 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 elle boit son truc qu'ils aillent faire pareil les lumi des pesticides et qu'ils aillent boire leurs produits et qu'on voit ce que ça leur fait à eux quoi ah bam c'est fort j'adore j'adore ça crée tempérament mais ouais ouais bon tu vois là on est à peine descendu on a à peine avancé je sais pas si tu vas au niveau diversité déjà ça c'est vachement plus vert c'est vachement plus je prends ouais les celles-là il y en a pas mal je me permets de cueillir une feuille après je trouve ça je fais des trucs des fois qui me plaisent pas mais tu vas dire ah tiens je connais ce plaindre je l'arrache pour vous montrer après je la jette faut pas trop le faire bon là il y en a beaucoup et je me permets de prendre une feuille la capillaire tu vois comment elles sont connectées les feuilles dessus donc petites assez discrètes pardon non voilà petite assez discrète avec les feuilles à peine connectées à la tige que si tu fais ça il te reste plus que la tige on dirait un cheveu capillaire en cheveux tu vois à côté tu as un polypod ou là tu vois tu peux pas faire le truc donc c'est rien à voir avec de la capillaire pourtant de loin ça y ressemble après une fois que tu sais voilà c'est pas la même ben ça tu l'arraches un petit peu tu grattes la racine et la racine se mange tu as un petit goût de réglisse derrière donc là on a la fraise des bois elle n'est pas encore du tout en fruits mais les périodes sont en fruits voilà on a pas mal de fraises des bois le long des chemins ça ça se resème tout seul alors ça se resème peut-être ouais puis c'est surtout ça fait des stolons en fait les fraisiers font des stolons donc ils vont vraiment couvrir du coup ça ça fait partie des trucs qu'on peut récupérer pour se planter dans nos jardins au niveau rusticité alors il faudrait aller fouiller dans les doigts après avec cette plante là je suis pas sûr là on n'est pas du tout sur une plante protégée à ma connaissance la fraise des bois n'est pas protégée nulle part c'est on est sur des plantes assez courantes et puis moi je dirais il y a deux choses après je devrais peut-être pas dire ça devant une caméra mais il ya des choses que il ya des choses que disent les lois et que ben interdit de cueillir certaines plantes il ya des jardiniers qui vont faire ça correctement qui vont pas arracher les plantes dans la nature mais qui vont savoir au bon moment récupérer juste quelques graines pour les mettre dans leur jardin pour les multiplier pour les diffuser et grâce à ça il y en a partout ben si ça c'est interdit de le faire mais c'est dommage par contre voilà si on disait que c'était autorisé tout le monde ferait n'importe quoi les plantes disparaîtraient aussi donc il ya une logique à dire que c'est interdit et puis moi je vais pas le dire voilà mais il y aurait une logique à dire certaines plantes diffusez les mais je le dis pas quand j'ai appris l'herboristerie au début je trouvais ça très simple en fait telle plante soigne telle maladie telle autre maladie est soignée par telle plante c'est simple et efficace quoi et puis après tu t'aperçois que dans toutes les plantes il ya plein de molécules et que il ya plein de plantes qui contiennent plein de molécules différentes et donc la plante qui soigne telle maladie elle va soigner telle autre maladie et telle autre maladie aussi telle maladie qui est soignée par celle là ah ben t'as aussi celle là et puis toutes les personnes réagissent pas pareil à toutes les plantes et puis si tu mélanges certaines plantes encore autre chose et puis là du coup tu te dis mais oh c'est tellement complexe tout ça quoi et puis au final tu vas trouver des logiques quoi certaines maladies elles vont soigner par telle plante mais selon la région dans laquelle tu vis mais tu vas pas toutes les trouver donc toi dans ta région tu vas tu fixer sur certaines tu vas pas besoin de les connaître toutes juste celles que tu utilises déjà c'est pas mal pratique tu vas trouver d'autres personnes qui vont avoir des problèmes que toi tu as pas et du coup en essayant de les soigner tu vas le faire c'est vraiment en pratiquant qu'on finit par apprendre et au niveau de la reconnaissance des plantes c'est pareil faites le avec d'autres personnes avec les bouquins peut-être au début il y a même tu vois et je m'étonne presque à dire ça mais il y a même des applications sur les téléphones alors c'est toujours mieux les gens mais comment elle s'appelle plante net elle est de plus en plus efficace c'est pas pour rien que même pour les plantes bioindicatrices ils sont en train de rajouter ça à l'application pour qu'on puisse identifier nos sols grâce à ça quoi mais tu sais c'est tout simplement parce que avec l'analytics plus on lui envoie d'image plus elle sait reconnaître donc c'est pour ça que c'est ces applications vont être de plus en plus d'effigences ben ouais ouais alors tu m'as montré un truc du soir prime vert déjà ouais là derrière moi c'est les petites fleurs de loin là que je non ça tu vois de loin petit point blanc avec ah non non ça c'est une petite cardamine ah j'ai cru et on dirait est-ce que tu peux mettre ta main devant une oui alors attends tiens celle là je vais en cueillir un petit peu parce que du coup du coup on va la manger donc cardamine tu la reconnais avec ses petites ces petites gousses là famille des crucifères donc famille des crucifères c'est les choux les radis les navets ça pique ces plantes là ça pique parce que ça contient du souffrant donc quand tu es à peu près sûr que c'est ce groupe de plantes là déjà tu peux commencer par la sentir attends je vais encore rezoomer que les gens voient bien parce qu'on est dans les voilà donc on voit il y a des petites feuilles qui sont regroupées mais qui sont après distantes des groupes alors attends je vais essayer de me rapprocher alors si tu es arrivé à zoomer sur la fleur tu as une fleur à quatre pétales quatre pétales ok quatre pétales typiques des familles des brassiques assez qu'on appelé crucifères avant ça vient de croix parce que quatre pétales en croix alors peut-être que d'ici la fin de la vidéo je vais avoir plein de trucs verts entre les dents vous inquiétez pas tout va bien ouais ouais vas-y vas-y on commence à voir de la ouais c'est un bout de chou ouais assez fou c'est flou c'est flou encore un problème avec la mise au point souvent alors là je vais me faire l'avocat du diable vas-y souvent il y a des mecs là ce que tu viens de me donner tu dis oui il en faut moins pour manger là franchement si je veux être assasié mais là même en plein milieu de la nature il y a encore un peu d'humains avec qui on est d'accord on est d'accord que là ce que tu m'as donné il m'en faudrait jamais là on est sur un bord de chemin en fait tu vois là je te disais la végétation évolue en haut c'était sec ça c'est une plante qui aime bien les zones un peu humides quand même donc ça veut dire que là elle a réussi à trouver un peu d'humidité elle a fait deux pauvres tiges avec une petite fleur plus on va descendre plus on va en trouver et si vraiment c'est de celle là que tu veux manger tu vas dans les zones un peu plus humide en bas et là tu vas l'avoir beaucoup plus beaucoup plus grasse beaucoup plus nutritive par contre là sur ces deux mètres carrés là tu ramasses toutes les prines vert tu te fais une salade je te dis que tu es quasiment rassasié rien qu'avec ça tu vas rajouter quelques petites plantes sauvages tu as de la la donc en quoi on prime vert on avait les les pimprenelles au dessus on avait du plantain tu rajoutes un peu de violette comme ça pour le goût là tu as un truc qui est ouf et rien que là tu as de quoi te faire une bonne petite salade quand même ouais je connais la zone je sais que c'est pas la zone où on verra le plus de choses mais ouais non c'est ça si tu veux manger va un peu plus pas et là je te dis tu vois là tu as de quoi aller peut-être juste un peu t'alimenter pour toi mais si tu vas un peu plus là tu as de quoi te faire une salade pour la famille là tu sais ce que ça apporte ces plantes parce qu'on dit qu'on a des besoins journaliers et tout c'est quoi c'est je sais après non c'est là ça va être beaucoup de alors tu as pas mal de glucides dans les végétaux mais non là c'est surtout ça va être intéressant au niveau des minéraux des oligo-éléments des vitamines alors vitamines si tu les manges cru à savoir que tiens ça c'est un truc qu'on m'a reproché de pas l'avoir dit dans la dernière vidéo sur les plantes sauvages faut aussi voir par rapport aux parasites l'urine de renard tout ça ça peut toxique donc tout filoxéra non ça c'est un truc et sur la vigne ça c'est un puceron la toxoplasmose ouais alors à tiens vas-y non tu filmes non du coup je vais pas faire la blague non sinon alors là à rome à rome sauvage alors ça voilà ça c'est toxique à ne surtout pas confondre avec de l'oseille petit clin d'oeil alors ça c'est une plante qui est c'est une plan qui est tellement toxique que tu peux pas être intoxiqué avec fait si vous avez ça chez vous amusez vous coupez un tout petit un tout petit morceau et vous le posez sur la langue vous mâchouillez un tout petit peu voilà vous n'allez pas mourir en faisant ça mais rien qu'en faisant ça vous allez avoir l'impression qu'on vous plante une aiguille dans la langue donc ce genre de truc imagine tu te gourdes tu prends ça en croyant que c'est de l'oseille et tu vas te faire une salade avec ça t'arriveras même pas à avaler donc tu vas c'est tellement toxique que t'arriveras pas à t'intoxiquer bon par contre si tu mets ça dans des gélules et que tu te fais une cure pas bon alors dis moi j'ai une zone chez moi où j'en ai plein des des arômes comme ça ça veut dire quoi il ya eu un excès de quoi en général le caractère bio indicateur de ça je saurais pas te dire enfin je le connais pas mais par contre les zones où tu le trouves enfin tu vois là on n'en avait pas là haut on commence à en voir en bas c'est des zones qui poussent en sous bois donc plutôt ombragé et en général les sous bois c'est sol très très riche en matière carbonée donc si tu as ça qui pousse beaucoup chez toi ça veut dire que déjà tu as un sol qui est riche en matière carbonée matière fossilisée qui n'est pas forcément utilisable par les végétaux mais qui fait que tu as un sol qui va bien garder l'humidité donc ça m'étonne que tu aies beaucoup de ça chez toi non juste une zone c'est pour ça justement non c'est quoi c'est une zone plutôt sous les arbres un endroit il ya peut-être la matière organique avait été accumulée à une époque non mais par contre il ya comme une bosse et je pense qu'ils ont dû enterrer des chiens après voilà là je dis ça comme ça je comment dire j'essaie d'imaginer un peu par rapport aux endroits où elle pousse mais en même temps tout ce qui est la philosophie je sais pas si on peut dire comme ça les plantes du indicatrice c'est ça c'est quoi le milieu d'origine des plantes qu'on va trouver sur nos terrains et selon si elle pousse sur ton terrain c'est qu'elle y retrouve ce qu'elle a dans son milieu d'origine là vu que c'est une plante qu'on trouve en sous-bois les consoudes pareil on les trouve pareil en sous-bois en bord de rivières d'un endroit un peu humide et riche en matière carbonée ben si tu as des consoudes qui germent toute seule chez toi c'est que tu as un sol riche en matière carbonée parce que la consoudes va retrouver ce qu'elle trouve dans son milieu d'origine après voilà c'est les bouquins disent ça beaucoup mieux beaucoup plus détaillés que moi c'est que j'ai encore le goût de chouille n'empêche ouais super puissant ouais ça picote un petit peu ouais le lierre on en parlait donc toxique alors toxique je sais pas ce je consomme pas et ça se consomme pas mais on peut faire des trucs j'avais entendu car non je confonds ça c'est autre chose on peut faire des sirops pour la toux mais c'est avec le lierre terrestre donc au niveau alimentaire pour nous non par contre des lessives la lessive de lierre très efficace et c'est une plante qui est géniale je le répète encore le lierre n'est pas du tout une plante parasite et ne fait pas du tout de mal aux arbres souvent il y en a qui donne l'exemple de ah mais moi j'ai quand même un arbre que le lierre l'a fait effondrer l'arbre donc le lierre va accompagner l'arbre dans sa mort mais c'est pas le lierre qui l'a tué si un arbre s'écroule sous le poids du lierre là un arbre normal est censé tenir le poids du lierre un arbre solide ça tient le poids du lierre donc le lierre ne va pas tuer les arbres il va juste les accompagner l'ONF il y a des organismes qui ont observé ça dans les forêts avec ou sans lierre la forêt avec lierre est beaucoup plus productive en biomasse que les forêts où il n'y a pas de lierre c'est hyper intéressant pour le nectar que ça produit à une période où il n'y a pas grand chose c'est hyper intéressant pour le fruit que ça produit donc là on est en quoi on est en mars niveau fruits sauvages en mars il y a nada les oiseaux qui auraient besoin de manger des fruits pour s'alimenter il n'y a rien du tout là eux les fruits sont mûrs ils ont fleuri ah oui on mange pas ses fruits là on parle vraiment de biodiversité mais c'est pour moi c'est vraiment hyper important de voir à quel point tout ça c'est lié quoi si on veut faire des fois des gens qui viennent m'acheter des arbres pour faire une forêt fruitière chez eux en me disant non non moi je veux de l'alimentaire moi je veux quelque chose à manger je me sens concerné non c'est même pas à toi que je pensais mais tu sais que c'est un truc hyper classique où on voit pas l'intérêt de nourrir juste les oiseaux quoi moi je veux pas nourrir les oiseaux moi je veux manger un arbre comme disait l'ONF disait que avec des lierres les arbres poussent mieux il y a juste un truc tout con imaginons le cycle de l'azote dans le sol on sait que l'arbre quand il pousse il est en pleine végétation il a besoin d'avoir de l'azote pour produire sa végétation donc il en a besoin là maintenant au printemps pendant l'hiver il y a beaucoup de pluie l'arbre il n'est pas en végétation il retient pas l'azote donc s'il y a beaucoup de pluie ça lessive c'est à dire toute l'azote qui est dans le sol elle va se minéraliser puis elle va descendre dans une nappe phréatique et elle est perdue et bien s'il y a du lierre qu'est ce qui va se passer déjà lui va la mobiliser l'azote tout ce que lui il arrive à pousser quand l'arbre il endormance quand l'arbre il perd ses feuilles c'est là que le lierre lui il est hyperactif donc déjà il va prendre l'azote qui est dans le sol il va la fixer lui dans ses composants enfin dans ses feuilles et compagnie et puis en plus il y a un autre truc qui se mêle c'est il va aller en chercher beaucoup plus loin de l'azote à quelle période ils arrivent les fruits là maintenant au printemps au moment où l'arbre il en a besoin qu'est ce qui fait le fruit il attire l'oiseau l'oiseau pendant qu'il mange tous les oiseaux ça fait quoi un oiseau ça chie tout le temps tout le temps ça arrête de pas tu sais à quel point c'est hyper fort en azote les déjections d'oiseaux alors pourquoi c'est fort en déjection parce qu'en fait les oiseaux il n'y a pas excréments et urine séparés tout est ensemble donc tu as les excréments et l'urine mélangés dans les déjections des oiseaux c'est hyper riche en azote donc les oiseaux pendant qu'ils viennent manger des fruits ils vont nourrir le sol avec un azote qui vient de beaucoup plus loin donc le lierre il va attirer encore plus de l'azote au pied de l'arbre au moment où lui il est en train de reprendre sa végétation là maintenant au printemps donc tu vois ces interconnexions avec la biodiversité fait que le système est beaucoup plus productif donc si vous faites une forêt fruitière et que vous voulez des fruits pour manger vous là c'est à vous que je parle mettez-y aussi des choses pour la biodiversité parce qu'elle vous le rendra forcément j'ai adoré l'immersion c'est à toi que je parle d'accord mais c'est alors tu sais ce qui est très drôle c'est que j'ai un très gros pain chez moi tu l'as vu je ne sais pas il s'attendait à une connerie sûrement il est mort d'un j'ai un pain et dessous il y a tout le temps plein d'oiseaux dessous on dit que rien ne pousse sous l'épin mais je n'ai jamais vu un truc aussi aussi vert je le montre aujourd'hui dans une forêt de pain il n'y a pas grand chose qui pousse après sous l'épin ouais 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 non je m'arrête juste parce que du coup là on voit les petites feuilles un peu courbées comme ça là voilà ciboulette donc allez de loin on ne sait pas trop ça ressemble à de la ciboulette mais on n'est pas sûr ça pourrait ressembler à des cils tu vois des trucs comme ça qui sont des plantes toxiques mais voilà il n'y a que les groupes des aliacés qui contiennent du soufre par rapport aux autres qui seraient toxiques donc première étape on froisse on sent et puis là voilà tiens je te fais sentir j'en ai plein chez moi je connais ouais tu vois ça sent l'oignon ça sent l'ail ça sent le soufre quoi et donc là ben voilà pour la petite salade que tu t'es faite à l'heure une petite poignée de ciboulette là sauvage ciselé dans la salade hop tu rajoutes du goût dis moi il y a des fois il y a des plantes qu'on dit qui manquent de soufre me semble-t-il des plantes qui manquent de soufre ouais est-ce qu'il y a des maladies et est-ce qu'on peut mettre ça froissé alors du coup certainement ouais moi je le dis c'est pas forcément dans ce sens que je l'utilise nourrir au soufre j'ai jamais vu de problème qui avait des carences de soufre je connais pas trop non non peut-être ça existe moi je connais peut-être pas mais peut-être ça existe par contre il y a un autre usage que j'en fais souvent le soufre c'est un antifongique tu prends du soufre sur du champignon ça tue les champignons donc souvent même en agriculture conventionnelle pour éviter les problèmes de champignons on balance du soufre pour les problèmes de milieu sur les arbres c'est quoi c'est la bouillie bordelaise sulfate de cuivre, soufre et cuivre donc le soufre antifongique ben vu que la plante contient du soufre moi je le fais souvent au printemps pour contre la fonte des semis donc tu vois c'est tous les petites plantules qui ont un petit champignon qui valait c'est pas forcément un champignon mais quand c'est un champignon qui tue ces petites plantules et ben tu fais une infusion d'ail que tu filtres tu vois 2-3 gousses d'ail dans un litre d'eau tu fais infuser et tu filtres un petit pulvérisateur et tu balances ça sur tes semis et t'as plus le problème de fonte des semis donc tu récupères le soufre qu'il y a dans la plante pour l'utiliser pour traiter quoi c'est marrant ce que tu viens de me dire il y a 2 vidéos de ça donc les gens ils pourront aller voir je suis allé voir Gilles Pellerin qui est agrumiculteur et lui il utilise carrément de l'huile essentielle qu'il met dans un peu d'eau il secoue à fond et puis il pulvérise et pareil quoi ça protège ben l'huile essentielle pourquoi pas après vu le boulot qu'il faut pour faire de l'huile essentielle et le prix que ça coûte voilà moi des fois on me répond ah contre la fonte des semis il y a la cannelle aussi bon déjà moi je sais pas faire pousser de cannelle chez moi et quand tu vois le prix que ça coûte et le transport non ciboulette tu vois ça pousse sauvage quoi après une gousse d'ail ben voilà tu te fais un peu d'ail et tu gardes 2-3 têtes d'ail pour ton printemps avec même 2-3 têtes avec une tête d'ail tu fais ton printemps quoi donc j'aime bien moi les trucs ça pousse tout seul ça se fait tout seul quoi et ça se reproduit bien ça moi je marche dessus tout l'été et ça repousse vraiment dès qu'il ben là à cette période alors Rémi là on est carrément proche de l'eau voilà là on est dans l'eau on a des cardamines donc tu vois celle que tu disais en haut là moi j'ai mangé ça j'ai rien mangé voilà tu vois la gueule qu'elle a ici c'est ça ? ah mais ça n'a rien à voir et là je peux hop on est dans une zone polluée ici où je peux je pense pas qu'il y ait de douve beaucoup ici douve du foie tu vois vu qu'il y a de l'eau il faut faire attention à ça il faut bien mourir de quelque chose ça n'a pas le même goût d'angélique l'angélique c'est une tu as le côté piquant qui arrive après ou pas ? à mort et beaucoup plus que dans l'autre alors attends je te vois ça c'est de l'angélique je crois que j'ai déjà vu des infusions d'angélique si je ne dis pas du tout ouais ouais carrément ça apporte quoi ? alors angélique ça fait partie d'une famille de plantes qui sont très aériennes et donc la famille des ombélifères et donc ces plantes là sont très intéressantes au niveau thérapeutique surtout ce qui est lié à l'air qu'on peut avoir dans le ventre ok donc intéressant pour ça hyper aromatique aussi ne serait-ce que pour l'alimentaire on voit souvent des tiges d'angélique confites je ne sais pas si tu as déjà vu ça sur les marchés non ? et bon voilà tu peux faire confire les tiges est-ce que ? ouais sens-moi ça oh ça sent on dirait ça sent le médicament un peu mais hyper aromatique donc là c'est de la reine des préatants parce que je l'ai froissée la feuille elle ne va ressembler à rien alors là autant dire que j'y laisse une place ouais alors reine des pré assez proche de ça tu as la philippandule c'est assez intéressant dans le sens où sa petite soeur la philippandule a une feuille qui ressemble beaucoup à la feuille d'Aquillée millefeuilles et là il y a un petit truc assez simple à voir il existe différents types de feuilles il y a des feuilles entières avec une nervure et un lème autour des feuilles qui sont un peu découpées et après il y a des feuilles composées avec ce qu'on appelle un rachide donc la tige du milieu et des folioles qui sont posées dessus un des principes c'est qu'une feuille composée toutes les folioles vont avoir peut-être pas la même taille mais plus ou moins la même taille et la même forme à quelque chose près et là on est sur une feuille donc l'Aquillée millefeuille par exemple tu regardes de près on en a vu plus on aurait dû prendre une feuille on voit bien que c'est des feuilles très découpées mais si tu regardes de près toutes les folioles ont la même forme et la même taille quasiment et on pourrait la confondre avec la philippandule donc il n'y en a pas là mais on en attravera plus même mais la philippandule a un peu le même principe que cette reine des prés donc là si on regarde la feuille on voit bien qu'il y a des grosses folioles là on pourrait dire qu'elles se ressemblent tu vois celle-là, 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 c'est la même mais sauf que entre, tu vois ces petits bouts de feuilles là petit là, un peu plus gros là, puis là il y en a plein des petites ici donc là on est sur une feuille, pas composée, on est sur une feuille qui est entière qui est juste découpée, mais découpée d'une manière assez étonnante quoi et donc ça c'est vraiment un gros caractère distinctif de la reine des prés, de la philippandule et si tu vois ça, tu dis ça ressemble quand même beaucoup à la reine des prés que tu froises et que tu as vraiment ce parfum de reine des prés, bon voilà voilà là tu es sûr que tu es sur la bonne plante quoi c'est fou comment ça a totalement changé, je montre le jeu de derrière, c'est bien vert c'est bien vert peut-être que si on avance un peu là-bas, on va trouver de la valériane ah la valériane, tu sais que j'en ai cherché parce que la racine apaise ou je crois qu'il y a quelque chose sur la valériane ça fait dormir quoi, ça fait dormir la racine de valériane, ça fait dormir ouais et ça excite les chats aussi les chats sont hyper sensibles à la valériane si tu prends de l'extrait de racine de valériane et tu frottes ça sur une table n'importe quoi si tu as un chat, c'est pas cool si tu as un chat mais bon si tu as un chat tant pis tu appelles ton chat et il va se frotter sur le jus de valériane c'est vraiment hyper excitant pour eux quoi ah ben voilà, on marche dessus on fait deux pas, on y marche dessus voilà, là tu as des petites rosettes de valériane donc là ça c'est la valériane c'est pas un peu plus rouge normalement au bout d'un moment aussi ? peut-être là c'est les jaunes rosettes qui sortent donc la valériane ici d'accord donc là la valériane on voit quand même que c'est plus régulier ouais on est sur une feuille composée, il n'y a pas les petits bouts de feuilles à côté bon après là ça, le coup des petites folioles c'est pour différencier la reine des prés, philippe andule de la quillée millefeuille et qu'il y a une feuille qui y ressemble là on est quand même sur deux feuilles complètement différentes attends, je reprends mon trojon ça c'est pas deux plantes qu'on confond d'habitude ah en plus j'ai un bout de racine, je pourrais en planter chez moi génial attends, mets bien ta main hop alors qu'est-ce que c'est ça ? alors déjà on pourrait dire fleur avec tous les pétales soudés en tube et qui se finissent en une lèvre en bas, une lèvre en haut ça pourrait être famille des lamiacées ok famille des lamiacées il y a un truc assez typique c'est qu'elles ont toute la tige carrée donc là tu vas regarder la tige d'un peu plus près et effectivement la tige est carrée donc on est sur la famille des lamiacées tu l'as la tige ? je ne sais pas si tu vois bien super bien, si si bon voilà, donc ça c'est du lierre terrestre je ne sais pas tous les critères vraiment distinctifs du lierre terrestre mais bon je la connais lierre terrestre, donc ça voilà, on fait des sirops pour la toux ça se mange, on peut cuisiner avec c'est un arôme magnifique c'est là où il y a une erreur, on dit, le lierre qui monte sur les arbres voilà, rien à voir avec le lierre, ouais c'est moi pareil, j'ai toujours entendu oui le lierre il est toxique, mais bon on peut quand même faire du sirop pour la toux avec c'est avec celui-là qu'on fait du sirop pour la toux avec l'autre je ne suis pas sûr donc ça voilà, pour l'alimentation, très très bien celui-là pour le thérapeutique, très très bien aussi on a de la petite pulmonaire, elle est toute minuscule mais la petite pulmonaire qui arrive, voilà très très bon ça aussi il y a des petites taches ou... c'est ça, ouais, ok pulmonaire, on est d'accord, ça doit être en rapport avec tu fais une infusion pour la respiration pour les poumons, voilà, c'est sa signature génial à qui les millefeuilles alors elle, sa signature c'est si tu la mets comme ça, ça ressemble à une cicatrice donc c'est une plante qui est cicatrisante excellent alors millefeuilles, parce que plein de petites feuilles c'est celle que je disais, on peut des fois la confondre avec la feuille de la philippandule mais sauf que voilà, elle c'est une feuille composée tu vois, ces petites folioles qui sont divisées aussi mais entre chaque folioles, il n'y a pas d'autres feuilles comme il y avait sur la Reine des Prés tout à l'heure Achillée, millefeuilles millefeuilles parce que plein de petites feuilles et Achillée parce que la légende dit qu'Achille pendant la guerre de Troyes aurait utilisé cette plante pour soigner ses troupes voilà, très cicatrisante donc là, on a une plante, des feuilles la tige, des fleurs et donc plusieurs fleurs, plusieurs fleurs on appelle ça une inflorescence et beaucoup de plantes sont un des critères pour identifier certaines familles, c'est par rapport à la forme de l'inflorescence, la façon dont sont disposées les fleurs sur l'inflorescence donc là, on a une forme particulière de cime une cime, C-Y-M-E c'est ta tige et tu as une fleur au bout et une tige qui part de chaque côté et là, on a une cime normale là, sur les... donc cette famille-là c'est les boraginaceae la famille de la bourrache, la famille de la consoudre toutes ces plantes-là vont avoir des cimes qui ne sont pas bipares comme elles sont normalement avec la fleur ou le fruit au bout et une tige de chaque côté elles sont unipares tu as ta fleur au bout et une tige qui part d'un côté après, tu as les cimes unipares hélicoïdes ça veut dire la tige avec ta fleur au bout une tige qui part d'un côté la fleur une tige qui part de l'autre côté la fleur l'autre côté ça fait tac 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 et là on a une cime qui est unipare et à chaque fois l'autre cime tu as la fleur au bout et l'autre cime part du même côté du même côté du même côté et du coup ça fait une queue de scorpion comme ça donc ça, c'est une cime unipare je n'ai pas envie de la couper en fait donc là c'est des cimes unipares scorpioïdes ça veut dire qu'on va voir une inflorescence qui fait comme une queue de scorpion donc là elle est très compacte on essaiera est-ce qu'on le voit là là on le voit un petit peu les grosses fleurs en haut là le côté scorpioïde n'est pas flagrant sur les consoudes on le voit beaucoup on voit vraiment la spirale la spirale de fleurs là non mais que les gens aillent vérifier par rapport à ce que tu as dit qu'ils aillent vérifier on va aller voir des inflorescences des groupes de fleurs de consoudes et vous verrez vraiment ce côté ça pousse en spirale donc quand vous verrez ce genre de plantes maintenant ce genre de plantes ce genre d'inflorescences vous pourrez vous amuser à raconter l'histoire de la cime unipares scorpioïde sympa la petite balade entre on a vraiment vu en haut il n'y a pas grand chose en plus c'était truffier et en bas là on s'est rapproché de l'eau et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix ouais ouais mais il y a des choses qu'on ne trouvera pas ici qu'on ne trouvera que sur les zones sèches aussi vers la rocaille il y a des choses là qu'on n'a pas vu alors là après ici ce n'est pas une zone où il y a ce genre de plantes mais si tu vas en Provence et dans les endroits qui ont des climats très très secs ou méditerranéens tu vas avoir des lavandes tu vas avoir des sauches tu vas avoir des thins alors ici on a beaucoup de thins serpolés sur les zones sèches et que tu ne trouveras jamais ici et si des fois tu en trouves dans les zones un peu plus humides ils ne seront pas forcément aussi bons parce que ce n'est pas un terrain qui leur correspond donc voilà je pense qu'il faut de la diversité après effectivement au niveau diversité nutritive la masse qui pourrait nous nourrir ouais là en bas il y en a un peu plus avec le petit ruisseau de fin bon bah Rémi merci beaucoup merci d'être et maintenant tu es quand même un intervenant régulier de l'archipel on le voit souvent mais les gens ils regardent bien alors que bah écoute j'espère c'est cool ils peuvent aller voir ta chaîne alors venez voir sur ma chaîne aussi je partage beaucoup de trucs sur les plantes je lance une série sur la botanique mais après ouais n'hésitez pas à commencer à les cueillir à aller consommer certaines plantes sauvages mais vraiment n'oubliez pas la règle on ne consomme pas si on n'est pas sûr de ce que c'est mais à partir de là allez-y partagez allez rencontrer des gens qui savent et pour moi c'est un truc et tu me demandais si je n'avais pas un truc important à dire en fin de vidéo mais le truc important c'est un savoir la connaissance l'utilisation des plantes elle était hyper importante à une époque et aujourd'hui on ne sait plus c'est beaucoup de gens j'entends souvent dire des gens qui sont surpris de dire ah mais tu sais que dans la nature il y a beaucoup de plantes qui se mangent mais la plupart des plantes qu'on trouve ici se mangent et les gens sont même surpris de la prendre on est en train de perdre un savoir là qui est hyper important donc allez manger vos herbes sauvages allez manger vos mauvaises herbes et déjà vous allez aller bien mieux après ça et puis non je pense que c'est important pour moi et comme ça au moins on le met sur la pellicule comme ça au moins on enregistre allez les gens pourront le faire merci à tous à bientôt à bientôt